... Julie, notre reporter en panthère, se fait les grilles sur les rois de l'Afro-Colombian Beat. Depuis trois ans, Ghetto Koumbe fait de ses apparitions des cérémonies vaudoues, convoquant le monde des esprits avec leurs masques d'animaux fluos. Leur arme fatale est digitale, des palanquiers de percussion d'inspiration africaine qu'ils se vantent de faire parler. Ben voyons ! Et vous pourriez nous dire quoi en tambour ? Le tambour allégré, le tambour joyeux, te permet de faire des phrases, de communiquer avec le public. C'est comme si on créait un langage universel qui parle à tout le monde. C'est pour ça qu'on utilisait ce tambour dans les rituels chamaniques. La musique de Ghetto Koumbe descend d'un son venu des côtes colombiennes, créé par les esclaves africains en fuite, ils donnent la part belle au tambour. Utilisés pour communiquer ou pour ponctuer les rites chamaniques, ceux-ci furent longtemps interdits par les colons espagnols. Le trio de Bogota en propose une version boostée par l'électronique et... masquée. Keita est une panthère, Shango est un tigre et moi, je suis un jaguar. Moi, je traîne beaucoup avec les tribus indigènes. J'anime des groupes de paroles et des réunions où on fait de la musique. On utilise souvent le râper. C'est une poudre qu'on te souffle dans les narines. Ça libère les sinus et ça assainit tout. Ça te libère le sommet du crâne et tu sens une connexion avec les astres. Ça donne une connexion. Ça nettoie. Ça réveille aussi des sensations qui sont liées à nos racines africaines. Originaire de Riohacha, Santa Marta et Cartagène, sur la côte caribéenne, Dr Keita, Guariro et Shango rejoignent Bogota pour faire leurs études dans les 90s. Après s'être rencontrés dans des jam sessions, ils enchaînent les projets pendant 10 ans, comme ce groupe de salsa mené par Guariro. En 2016, Guetto Kumbé se fait remarquer avec ce clip tourné dans l'une des régions les plus pauvres de Colombie. Une façon de rappeler que malgré la démobilisation des Farc après des décennies de violence, cette année-là, le plus dur reste à faire. En Colombie, l'État a complètement abandonné certaines de ces régions. signer un accord de paix ne va pas suffire. Il faut résoudre plein de problèmes basiques en termes de santé, d'éducation ou de culture. Nous, les Colombiens, on n'a pas toujours conscience que l'accès à la culture est un droit. Mais bon, les choses doivent aller mieux puisqu'il y a plus de touristes en Colombie. Nous, on veut envoyer un message au peuple. On ne veut pas être contre quelqu'un en particulier. Depuis 2017, Guetto Kumbé sort de ses frontières, faisant résonner sa house caribéenne comme ici au Transmusical de Rennes. Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501